Thierry Henry a été désigné par la Fédération Française de Football pour prendre la suite de Sylvain Ripolle à la tête de l'équipe de France Espoir. Le champion du monde 1998 mènera les Bleuets aux Jeux Olympiques de Paris. Avec le départ de Sylvain Ripolle, la Fédération cherchait un nouveau sélectionneur pour l'équipe de France Espoir. Elle a fini par le trouver, et ce n'est pas n'importe qui puisqu'elle a choisi Thierry Henry pour le poste. La Fédération Française de Football a le plaisir d'annoncer la nomination de Thierry Henry à la fonction de sélectionneur de l'équipe de France Espoir pour une durée de deux ans jusqu'en 2025. Gérald Batik le rejoindra le staff de Thierry Henry en tant qu'entraîneur adjoint. Réuni ce jour, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de nommer Thierry Henry au terme d'une phase d'échange menée par un comité de sélection et sur proposition de ce dernier. Composé de Marc Keller, responsable des sélections nationales au sein du COMEX, de Hubert Fournier, directeur technique national, et de Philippe Diallo, président de la FFF, celui-ci a étudié plusieurs profils de technicien français. La Fédération Française de Football tient à saluer la grande qualité professionnelle et humaine des différents candidats. Thierry Henry dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l'UFA Euro U21 2025, et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, objectif majeur de la Fédération. Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 dévoilera sa première liste de joueurs, le jeudi 31 août, pour les deux prochains matchs de l'équipe de France Espoir, face au Danemark, en Amical, le jeudi 7 septembre à Nancy, et en Slovénie, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2025, le lundi 11 septembre à Copé, indique le communiqué de la Fédération Française de Football. Il s'agit là d'un énorme coup réalisé par Philippe Diallo et son équipe. Le nouveau président de la Fédération a soi un peu plus à légitimité lui qui a été propulsé à ce poste en janvier dernier, afin de pallier le départ précipité de Noël le Grae, puis confirmé par le COMEX en avril. En réussissant à faire venir le champion du monde 1998, dont l'aura et la réputation dépassent largement les frontières, l'impact médiatique est déjà une réussite en soi. Sans poste depuis son départ de l'équipe nationale de Belgique où il officiait, en tant qu'adjoint de Roberto Martinez, en réoccupait les rôles de consultant auprès de la chaîne française Prime Video pour le suivi de la Ligue 1, et américaine CBS Sport pour la couverture de la Ligue des champions. Il va sans doute devoir mettre ses activités annexes en sommeil pour se concentrer sur sa nouvelle mission, mener les Bleuets à l'Or olympique en 2024 à Paris, avec probablement un certain Kylian Mbappé. Si tout se passe bien, l'ancien Guinée devrait également guider les espoirs lors des qualifications au prochain euro de la catégorie, qui aura lieu en 2025. En cas de réussite, il pourrait définitivement lancer sa carrière d'entraîneur, qui pour le moment a connu plus d'échecs que de réussite. Décevant à l'impact de Montréal, c'est surtout à Monaco que Thierry Henry a laissé un mauvais souvenir. En 4 mois, il aura connu 11 défaites en 20 matchs. Il a une revanche à prendre.